En tout cas, on est très touchés de votre démarche. Notre fils, là où il est, il nous suit et à chaque fois, on a des signes de sa part. À l'âge de 10 ans, le petit Loïs Emelin est atteint d'une maladie neurodégénérative rare, la maladie d'Alexander. À ce moment-là, ses parents Catherine et Laurent décident d'essayer de le sortir de son quotidien à l'hôpital grâce au cours cipic. Et au cours de cette maladie, on s'était dit d'acheter un cheval pour l'aider dans sa maladie et nous aider nous aussi. Donc on avait été voir un cheval. On n'a pas pu aller au bout du projet parce que notre fils, sa maladie s'est aggravée et il a fallu être auprès de lui, 24, 24. Quelques mois plus tard, à l'âge de 11 ans, Loïs s'éteint. Pour lui rendre hommage, ses parents décident d'aller au bout du projet qu'ils avaient en tête quelques années auparavant. On s'est mis à repenser à ce projet-là pour lui, en hommage à lui. On avait déjà connaissance de la famille Desmottes dans le milieu des courses forcément. Il nous a proposé dans l'entrefaite Jason. Et en fait, je pense que le cheval nous attendait, il était là à nous attendre. Donc il nous l'a présenté et il nous a plu. On s'est dit pourquoi pas, on part avec Jason et Arnaud parce qu'Arnaud fait aussi les moitiés pour rentrer avec nous. Sensibles à l'association Ella, qui les a beaucoup accompagnés lors de la maladie de leur fils, ils restent très attachés à elle lors du décès de ce dernier. Quand malheureusement Loïs nous a quittés, on a continué dans l'association. On ne voulait pas lâcher pour notre fils aussi et pour les autres enfants qui sont atteints de la même maladie et d'autres maladies qui sont graves. Et le soutien aussi aux familles qui nous est très important aussi parce que dans ces moments-là, les familles ont beaucoup besoin de soutien. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont décidé que tous les gains qu'ils gagneraient en tant que propriétaires grâce à leur cheval Jason Genius, qui représente à peu près 40% des gains totaux du cheval, seraient reversés à l'association en accord avec leur entraîneur Arnaud Desmottes qui a été très touché par leur initiative. Voilà, il est papa aussi. Les enfants, il ne faut pas les toucher. C'est le centre de notre vie. On a une fille, sa soeur est née à Loïs. Elle participe activement aussi à l'association, à notre projet. Mais Arnaud nous a dit « Ah, quand Jason a passé le poteau, j'ai une pensée pour Jade aussi ». En effet, le 31 mai dernier, Jason Genius s'est imposé sur l'hypodrome de Paris-Vincennes. Arnaud Desmottes, au passage du poteau, a eu un signe en direction des parents de Loïs. La casaque, orange avec une étoile bleue, fait elle aussi partie de cet hommage. Avec elle, c'est leur fils qui les accompagne dans cette aventure. Quand on a acheté Jason, forcément Arnaud avait sa casaque. Et on lui a posé la question « Est-ce qu'il était possible qu'on lui mette notre casaque sous les couleurs de Loïs ? » Loïs aimait beaucoup l'orange et il dessinait beaucoup l'orange et le bleu. Donc avec mon mari, on a cherché quoi mettre comme casaque. On a mis une étoile, parce que c'est notre petite étoile. Donc voilà, pour nous c'est très important. L'étoile bleue est sur le fond orange. Vous aurez donc compris les raisons pour lesquelles notre studio est en bleu et orange aujourd'hui. Lorsqu'on demande à Catherine et Laurent s'ils ont un dernier message à faire passer, voilà ce qu'ils nous disent. Surtout, on veut vous faire parler de l'association. L'association est là et que Vélos soit touché, qui participe à financer la recherche. Et remercier également Arnaud Desmottes, qui lui, sans lui, rien n'aurait été possible. En tout cas, on est très touchés de votre démarche. Notre fils, là où il est, il nous suit et à chaque fois on a des signes de sa part. Donc voilà, une vie, c'est important. C'est peut-être pas innocent, on est tombé sur Jason, Jason Giniou. On se dit que c'est un très bon choix, qui a une bonne valeur. Des choix comme ça, il n'y a pas 50. C'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être un petit cas d'oeil. Nous attendait ce choix peut-être. À n'en pas douter, à partir d'aujourd'hui, nous serons tous des supporters de Jason Giniou. Pour Loïs, pour tous ces enfants encore trop nombreux à être touchés par ces maladies rares, et pour toutes les familles qui doivent s'occuper et prendre soin de celles et ceux qui comptent le plus pour eux. Nous vous mettons en légende de cette vidéo toutes les informations. Si vous souhaitez aider et participer à l'association, est là. Merci encore à Catherine et Laurent pour ce témoignage bouleversant, mais rempli d'espoir. Merci à Arnaud Desmottes de les accompagner dans cette aventure. Et évidemment, nous avons une dernière pensée pour Loïs. À bientôt.